bonsoir c'est théo merci à tous d'être là pour ce nouveau bulletin météo on commence tout de suite ce bulletin météo avec notre journée de jeudi qui est une journée qui sera plutôt belle dans l'ensemble notamment au sud où le soleil brillera notamment avec des températures parfois estivales on attend entre 28 et 30 degrés sur la moitié sud sur la moitié nord le temps serait un petit peu mitigé on retrouvera beaucoup de nuages encore et on les retrouvera après une petite journée d'alcalmie c'est à dire aujourd'hui une petite une petite accalmie qui aura duré un court instant donc voilà voilà et donc les nuages parfois quelques averses se déclencheront ce qui peut donc veut dire ce qui veut dire que le temps de demain devrait être mitigé sur la moitié nord plutôt plutôt beau sur la moitié sud on a donc un contraste au niveau du temps avec donc du soleil sur la moitié sud et un temps parfois mitigé sur la moitié nord donc on commence voilà par demain matin donc pour demain matin voilà très 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 visiblement retrouve un beau soleil sur la moitié sud avec un soleil bien franc qui laisse peu de nuages dans le ciel et puis on retrouve sur la moitié nord des nuages quant à eux et ici donc voilà pour demain matin pour demain après midi ben demain après midi voilà le temps devrait être le même statut quo comme on dirait et donc on n'a pas trop grand chose à vous dire concernant demain après midi c'est vraiment un temps mitigé sur la moitié nord plutôt beau et estival sur la moitié sud pour demain soir on garde les mêmes voilà toujours le même temps pour la journée de vendredi c'est pareil statut quo on aura toujours ce temps mitigé sur la moitié nord tandis que sur la moitié sud ben là bien effectivement le temps sera un peu plus clément un peu plus ensoleillé avec parfois des températures qui crèvent le plafond comme on dit des températures de 30 à 32 degrés sur la moitié sud pour la journée de vendredi voilà alors la journée de samedi devrait être pareil voilà on devrait pas changer au niveau du temps et ce serait pareil pour toute pour toute la fin de semaine et aussi pour le début du mois de septembre une rentrée des classes qui devrait se faire sous le beau temps sur une bonne partie de la moitié sud sous un temps mitigé sur la moitié nord et je voulais qu'on en revienne un petit peu à la fin du mois d'août pourquoi parce qu'il y a quelques semaines et bien on annonçait que pour cette fin août cela pouvait être plus chaud qu'on pouvait le penser et également ensoleillé ce qui est le cas mais au niveau des températures ce n'est pas vraiment le cas bien effectivement alors qu'on se le dise très clairement en fait c'était plus au début du mois d'août on annonçait que la fin du mois d'août allait être plutôt chaude et ensoleillée pour la fin pour au début du mois d'août on avait annoncé que voilà pour la fin août voilà ce serait ensoleillé ce serait chaud c'est ensoleillé en revanche c'est loin d'être chaud enfin ça dépend des secteurs où vous vous situez bien sûr si vous vous situez sur la méditerranée ou encore sur la moitié sud en général bien sûr là il va faire chaud et regardez les températures sur la moitié nord s'il vous plaît les températures n'affichent même pas 25 degrés on a des températures limite automnales températures qui atteignent la barre des 20 21, 22, 23 degrés mais on ne réussit pas à dépasser actuellement les 25 degrés les températures qui donc restent en dessous des normales de saison bien effectivement et voilà mais il faut savoir aussi que on annonçait ce temps ensoleillé et chaud en début du mois d'août alors est-ce qu'on annonçait vraiment que ces prévisions enfin comment dire voilà est-ce que ces prévisions sont fiables pour la fin du mois d'août quand on est début août j'ai envie de dire bah pas vraiment voilà on sait tous qu'après 72 heures notamment après une semaine les modèles ne sont plus sûrs du tout du temps qu'il fera dans les prochaines semaines et et voilà donc non il n'était pas possible de prévoir pour moi c'était des estimations ce sont juste des estimations au niveau du temps qu'il pourrait faire pour la fin du mois d'août mais en aucun cas c'était une prévision ce sont juste des estimations et je vois beaucoup de personnes qui critiquent la météo notamment ceux qui voilà ceux qui ne sont pas météorologues amateurs ou tout comme ça t'as tendance à voir sur facebook par exemple ouais qu'est-ce qu'ils annoncent du soleil demain alors qu'ils ne sont même pas capables de nous prévoir du soleil pour les deux prochaines semaines voilà rien qu'à cette phrase et je cesse de le dire à beaucoup de personnes qui critiquent les prévisions sur facebook moi j'ai tendance à répondre directement en leur disant que ce sont juste des estimations et que ce ne sont pas des prévisions il faut qu'ils se mettent ça dans la tête les gens parce que voilà c'est pour moi c'est un peu voilà il faut qu'ils sachent en fait un peu lire et il faut enfin comment dire il faut qu'ils ils sachent ce qu'on essaie de dire c'est à dire que on parle plutôt d'estimation alors que de non prévision là on parle pas de prévision mais on parle d'estimation et ça les gens ils ont du mal à le comprendre j'ai l'impression donc voilà voilà bon après bon après voilà c'est chacun a son point de vue il y en a qui qui pensent que la météo n'est pas fiable tout le temps ce qui est le cas effectivement et il y en a d'autres qui disent ben que voilà enfin voilà de toute façon on aura chacun un point de vue on aura pas tous le même point de vue ça c'est ça tu ne peux pas tu ne peux pas être dans la pensée des autres tu ne peux pas voilà tu ne sais pas ce que vont penser les gens parce qu'il y en a certains qui vont critiquer la météo pardon la météo il y en a d'autres qui voilà qui le défend mais voilà bon après voilà 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 bon ben écoutez ça va être la fin de cette de ce bulletin météo que j'ai oublié de parler de samedi on va parler tout de suite de samedi alors pour samedi ben c'est un temps voilà encore une fois très très litigé qui nous attend sur la moitié notamment alors que sur la moitié sud ben c'est plutôt beau voilà c'est c'est plutôt beau avec du soleil des éclaircies très peu de nuages dans le ciel et puis on retrouve quelques orages qui peuvent se déclencher possiblement en fin d'après-midi sur l'alsace notamment et puis donc voilà ce sera à surveiller et voilà c'est la fin de ce bulletin météo merci à tous de l'avoir suivi on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo je pense médecine sur ce passez une excellente soirée et on se retrouve peut-être tout à l'heure ou à demain